Trop souvent, on attend trop longtemps avant d'entreprendre le processus de relève, ce qui fait en sorte qu'il nous reste peu de choix à la fin. Il faut vraiment trouver les talents, les compétences, en fonction des besoins actuels, mais des besoins futurs aussi d'expansion de l'entreprise. BC Assur, c'est une entreprise de courtage d'assurance indépendante. On a au-delà d'une soixantaine de compagnies d'assurance avec qui on fait affaire. Et dépendamment des besoins, on est en mesure de trouver la solution, la solution pour notre client. L'heure à lève, c'est une question de valeur, c'est une question d'aménagement. C'est pas simplement une valeur d'indépendance, c'est une valeur aussi de management, de gestion d'entreprise. Nous, on a une gestion de proximité avec nos gens. Même si on est soixante personnes, on est très près de nos gens. Nos décisions, on les prend avec des notions humaines. Dès le départ, j'avais mon ami Éric Dufour qui nous a aidés grandement à établir un plan de relève qui touche pas simplement les personnes qui vont prendre la relève, mais qui touche aussi à définir quel type d'entreprise que nous sommes et quel type d'entreprise que nous voulons devenir. Moi, je voulais vraiment garder à l'interne ma relève, bâtir ma relève de l'interne pour garder les valeurs d'indépendance et de professionnalisme qu'on a mis en branle depuis toutes ces années-là. On a été secondé par Raymond Chabot dans la planification complète de la relève, pas simplement au niveau de la relève en tant que telle des individus, mais aussi sur l'aspect financier. On a eu à évaluer différentes personnes, puis l'intérêt de certaines personnes. Certaines personnes aussi ont suivi des formations pour en arriver à nos fins. C'est un exercice qui s'est fait sur 10 ans notamment avec Éric. Éric avait fait un travail exceptionnel à l'époque. C'était un travail qui s'est fait vraiment de longue haleine. Puis, au début, c'était une relation client. Maintenant, avec le temps, ça a beaucoup développé avec une relation d'amitié. Le comptable du passé qui alligne des chiffres, c'est plus la profession qu'on a. Depuis, avec le temps, je me considère beaucoup plus comme étant un conseiller d'affaires qu'un comptable. Dans les releveurs, il y a ma fille, Marianne, qui fait partie de cette relève-là, et j'en suis très fier d'ailleurs. Et la relève est composée aussi de quatre personnes au total. C'est des quatre personnes qui sont réellement complémentaires dans le mode de gestion qu'on doit avoir aujourd'hui dans nos entreprises. On a modulé aussi le plan de relève parce que l'évolution de la relève, ça va de pair avec l'évolution du milieu que l'on vit. Il y a eu des événements depuis les dix dernières années qui nous ont obligés à modifier notre plan de match. En plein moment de l'annonce de la pandémie, nous étions en train de finaliser notre plan d'affaires en ce qui concerne la relève. On a mis tout ça en suspens pour se concentrer réellement sur les nouvelles règles, dans le fond, les nouvelles normes qui nous affectaient à ce moment-là. Alors, ça a été doublement intéressant parce que l'équipe de relève qui était déjà identifiée à ce moment-là a eu à travailler vraiment de façon très professionnelle et très avant-gardiste pour trouver des façons de faire pour passer au travers de cette crise. Ce qui va nous aider quand on se fait accompagner, c'est d'avoir un œil externe sur tout le processus de relève. C'est difficile de nous voir tout ce que ça touche parce qu'on est vraiment dedans. Donc, d'avoir de l'aide externe, ça va être un plus. Il va falloir retravailler souvent au niveau des processus de relève aussi tout ce qui touche la gouvernance d'entreprise. Donc, mettre en place souvent un conseil d'administration, mettre en place des comités. Donc, un accompagnement à ce niveau-là va être nécessaire, je crois aussi, pour tout entrepreneur qui veut bien faire un processus de relève. À partir du moment que le processus se réalise, qu'on arrive avec une nouvelle équipe de direction, pour ma part, ce qui est important, c'est d'être assez confortable pour pouvoir quitter éventuellement en toute quiétude et en toute confiance. Je ne suis pas inquiet pour le futur parce que déjà là, l'équipe de relève est déjà en place, déjà il y a des plans. Et moi, je suis convaincu que BC Assure, si on parle d'un horizon de 10 ans, va être probablement une entreprise qui va être probablement deux ou trois fois plus gros que ce qu'elle est présentement. Toujours avec l'esprit qui alimente nos valeurs.